Nelly, elle est aujourd'hui CEO de Dejara, une boîte qu'elle a montée et justement qui prouve les investissements dans la blockchain pour les Africains et la diaspora africaine. Et aujourd'hui, je pense qu'elle va vous parler de ce qui la passionne et des opportunités offertes par la blockchain et les cryptos pour les jeunesses africaines. Et donc voilà, je te laisse la main. Nelly, si tu as une présentation, tu peux partager ton écran. Et voilà, on part sur, on va dire, 45 minutes pour ne pas non plus dépasser le timing qui était pour nous. Très bien. Je vais essayer de faire une fraise rapide en peut-être 20-25 minutes. Super. Il y a du temps pour le Q&A. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon de m'entendre. Et Abamako ici. D'accord, super. Du coup, je vais commencer par me présenter. Comme Leïla l'a dit, je suis aujourd'hui la cofondatrice et la CEO d'Ijara. Ijara, si vous cherchez sur Internet, c'est ijara.io. C'est une app mobile disponible sur Android et iOS qui permet, en fait, qui aspire à démocratiser l'accès à des investissements, à des actifs financiers, à la population d'Afrique francophone et à la diaspora. Quand on parle d'actifs financiers, on a commencé par des crypto-monnaies pour après rajouter très prochainement des actions fractionnées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la possibilité pour un jeune Abamako, Adwala, Awagadougou d'acheter pour 10 000 francs CFA d'actions Facebook ou d'actions Google, par exemple. Ce sont des entreprises qui vous passionnent. Avant de continuer sur la présentation, j'imagine que vous avez entendu parler de crypto-monnaies parce que très souvent, la jeunesse africaine en a entendu parler. Malheureusement, ça vient souvent de la part de scammers ou des gens qui viennent vous proposer des pentes d'esquemes. Donc, la différence un peu avec Ijara, c'est que nous, on ne fait pas, on ne récupère pas l'argent des clients pour investir pour eux. On pense que cette révolution technologique promeut justement le fait qu'on est dans un monde décentralisé où chacun peut avoir la pleine propriété de ses actifs. Donc, Ijara, c'est d'abord un coffre-fort numérique pour lequel vous avez chacun votre propre clé, la combinaison pour le unlocker. Et Ijara ne pourra jamais y avoir accès. Donc, c'est un peu la différence entre ce que vous avez pu entendre quand des gens parlent de crypto-monnaies et ce que nous sommes. On va commencer parce que c'est très compliqué de faire un deep dive sans repartir sur la genèse de la blockchain. Je sais que vous avez déjà eu pas mal d'espères qui vous ont expliqué beaucoup de choses, mais la répétition ne fait jamais mal. Donc, je vais faire une petite introduction. Deux secondes. Voilà. Donc, la blockchain. Comme vous le savez, en fait, on vit vraiment une révolution technologique. Et en ce moment, il y a, depuis quelques années, il y a beaucoup de nouvelles innovations qui ont fait surface. On parle de l'IA avec du machine learning, du deep learning, du cloud. Beaucoup, même de pays africains, commencent à réfléchir à la sécurisation de leurs données sur des clouds localisés en Afrique. Pour aussi des questions de vie privée, de sécurité. On parle de big data parce qu'évidemment, pratiquement tous les trois ans maintenant, on double la somme des données disponibles pour l'humanité. Où est-ce qu'on va les mettre ? Comment on va les stocker pour y avoir accès facilement ? Il y a des innovations sur la mobilité, sur les drones, les robotiques, sur les imprimantes 3D. Mais, pour moi, aujourd'hui, le point fédérateur de toutes ces révolutions va être la blockchain. Je vais donner un parallèle entre, par exemple, le big data et la blockchain. Aujourd'hui, les entreprises génèrent énormément de données qu'elles doivent stocker. La façon dont c'est stocké aujourd'hui, c'est souvent sur des serveurs ou privés des entreprises ou sur le cloud. Mais, tout ça crée toujours des serveurs très centralisés, localisés à un seul endroit, facilement attaquables par des hackers. Et c'est pour ça que les enjeux de cybersécurité commencent à prendre de l'ampleur. Avec une blockchain, il n'est plus question de stocker toutes les données à un seul endroit en créant, finalement, un pot à miel pour les hackers. On va distribuer ces données-là sur cette chaîne de bloc. Donc, c'est un des parallèles qu'on peut faire entre la blockchain et le big data. Et des parallèles comme ça, je peux vous en faire avec du machine learning, du drone, du cloud. C'est vraiment the revolution. Donc, quand on parle de quatrième révolution technologique, à l'aune de la révolution industrielle qu'on a eue quand on a fabriqué une imprimante, quand elle avait demandé de la découverte du feu par les humains ou de l'électricité, c'est la blockchain qui marque vraiment une ère de l'humanité qu'on appelle la quatrième révolution. Ensuite, vous connaissez tous Internet, vous l'utilisez tous, sans souci. Sauf que cet Internet qu'on utilise, c'est un Internet de l'information. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je vous envoie un email, je vous envoie un document PDF ou des photos, je vous envoie une copie puisque je garde l'original. Et je pourrais en envoyer à des millions d'autres personnes sur la planète. Vous les recevez en temps réel, donc l'Internet de l'information, comme on l'appelle, a vraiment permis qu'un jeune qui édite du contenu, par exemple une vidéo YouTube étant basée à Bamako, cette vidéo soit accessible quasi instantanément par un autre jeune basé à Sydney en Australie. Ça a permis de démocratiser l'information et vraiment d'ouvrir, de certaines façons, le monde à des personnes, même qui sont localisées dans des villages ou des coins reculés. Ce que cette quatrième révolution est en train de vouloir créer, c'est ce qu'on appelle une nouvelle ère d'Internet, l'Internet de la valeur. Ça veut dire quoi ? Comment est-ce que sur cet Internet qu'on a, on peut transférer de l'argent ? Comment on pourrait transférer des contrats ? Comment on pourrait faire du vôtre ? Comment on pourrait acheter des objets d'art ? Comment on pourrait gérer tout ce qu'on appelle la finance des marchés ? Vous vous doutez bien qu'avec l'Internet de l'information, on ne peut pas envoyer de l'argent parce que si vous n'envoyez qu'une copie, ça veut dire que vous allez passer le temps à imprimer de l'argent. Donc là, il s'agit vraiment de créer un nouvel Internet qui permet d'envoyer de la valeur de telle sorte que si vous envoyez, par exemple, l'équivalent de 100 francs CFA à votre voisin, il faut être sûr que vous, vous n'avez plus les 100 francs CFA et qu'il soit déduit du solde de votre portefeuille et qu'il soit crédité sur celui de votre voisin. Et ça, la blockchain, cet Internet de valeur, permet de réaliser ce système-là. Vous me direz, aujourd'hui, les banques aussi permettent de le faire, certes, mais les banques ont apporté une réponse dans l'ère qu'on a connue sur les 4-5 siècles derniers depuis la création de la banque par les Médicis en Italie. Mais aujourd'hui, la blockchain apporte une autre solution, une autre vision, beaucoup plus inclusive et beaucoup plus apportée de tout le monde. Donc, c'est ce qu'on appelle finalement la seconde ère d'Internet. Il faut savoir que tout ça commence notamment en 2008 quand l'industrie financière finalement crache et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce système financier qui, tous les dix ans, provoque des crises et met des milliers, des millions de personnes sur le carreau au profit de quelques élites et de quelques personnes bien en amont du système financier, ça ne marche pas. Donc, il y a une personne anonyme ou un groupe de personnes qu'on appelle Satoshi Nakamoto qui commence à développer un protocole de cash, de monnaie digitale. Et c'est de là que part ce qu'on appelle le Bitcoin qui est finalement à la fois le premier protocole blockchain qui a été inventé et aussi une crypto-monnaie. Donc, souvent, quand vous voyez le Bitcoin avec grand B, c'est le protocole blockchain, le premier existant, et le Bitcoin avec petit B, c'est la crypto-monnaie. Et cette crypto-monnaie, elle permet aux gens d'établir de la confiance, de faire des transactions sans passer forcément par les intermédiaires historiques. Et en fait, ce simple création, ce simple shift a causé tout ce qui se passe sur les 13 années depuis 2008. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a plus de 10 000 crypto-monnaies. 99 % d'elles sont des scams. Donc, n'essayez même pas de creuser pour comprendre quelles sont toutes celles existantes puisque 99 % ne valent absolument rien. Mais la technologie sous-jacente à toutes ces crypto-monnaies, en tout cas la plupart, s'appelle la blockchain. C'est comme ça qu'on fait le parallèle entre la blockchain et la crypto-monnaie. Donc, si on fait un deep dive, comme je vous l'ai dit, le bitcoin, c'est différent de la blockchain. Donc, le bitcoin, c'est une application. Bitcoin avec petit b, là j'ai mis grand b. La crypto-monnaie, c'est un cas d'usage de la blockchain, de la technologie blockchain. Il y a beaucoup plus de cas d'usage. On va en voir quelques-uns vers la fin de la présentation. Et la blockchain, c'est finalement une sorte de base de données, si vous voulez. C'est tout simplement une sorte de base de données, comme vous avez des bases de données relationnelles, que vous avez différents types de bases de données. Et la blockchain, c'en est une. Et elle peut être utilisée pour plein de choses, notamment pour permettre le transfert de crypto-monnaies. On va faire un peu d'histoire. Je vous l'ai dit, en 2008, Satoshi Nakamoto, qui est quelqu'un d'anonyme ou un groupe de personnes, a eu une idée et publie un livre blanc que je vous invite tous à lire. Ce livre blanc fait neuf tâches. Il n'est pas truffé de formules mathématiques très complexes. Il explique et il a été traduit déjà en français. Si vous tapez livre blanc, Bitcoin, je vous invite fortement à le lire pour vraiment comprendre la genèse, d'où cette idée part, d'où cette philosophie, cette vision d'un monde alternatif qui est beaucoup plus démocratique, beaucoup plus inclusif et qui ne laisse pas socialement plein de gens sur le carreau. Ça va vous permettre d'embrasser cette philosophie et de plus entrer dans l'écosystème. Donc, 2008, le livre blanc. Le 3 janvier, le 10 janvier 2009, il me semble que le premier Bitcoin est produit. Et c'est là que commence le réseau. En 2010, on a la première plateforme d'échange où des personnes qui ne se connaissent pas peuvent acheter et vendre. Et en 2011, le Bitcoin est équivalent en un dollar. On avance. En 2013, au fur et à mesure que des gens utilisent le Bitcoin et comprennent la philosophie et pensent que ça a de la valeur, de plus en plus, il en prend 100 dollars en 2013. En 2014, on a Microsoft qui annonce qu'il commence à accepter du Bitcoin. À l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entreprises qui l'acceptent. À l'heure d'aujourd'hui, aux États-Unis, au Japon, en Australie, on vend des maisons en Bitcoin. Il y a plein de commerces qui acceptent du Bitcoin comme moyen de paiement et d'autres crypto-monnaies aussi. En 2018, le plus haut niveau du Bitcoin est à 20 000 dollars. Et en 2021, en février, le plus haut niveau atteint du Bitcoin, c'est 60 000 dollars. Sachant qu'aujourd'hui, c'est descendu à peu près à 35 000. Donc, il y a une volatilité. Souvent, les gens demandent pourquoi ça prend de la valeur ? Et la réponse bête et méchante, c'est de dire qu'il y a spéculation. Oui, évidemment, il y a un peu de spéculation, comme sur les actions Facebook, Google, comme sur tous les actifs, comme sur l'immobilier, comme sur les terrains. Il y a des fois des moments où il y a une spéculation. Même comme sur les tomates ou le manioc, il y a des moments où il y a pénurie, il y a des spéculations. Mais ça prend vraiment de la valeur parce que cette base de données, au fur et à mesure que les transactions s'y accumulent et qu'elles ne subissent aucun acte, ça a une valeur. Au fur et à mesure que les entreprises, des commerces acceptent de recevoir des paiements dans cette monnaie, ça prend de la valeur. Au fur et à mesure qu'il y a des personnes comme vous, comme moi, dans le monde, qui ont décidé de penser collectivement que ce que cette crypto-monnaie a de la valeur et qui le gardent précieusement, ça a de la valeur. Je vais vous faire un petit aparté. Moi, le premier Bitcoin que j'ai acheté, c'était en 2015, début 2016. Il valait dans les 500 dollars. Je ne l'ai toujours pas vendu. Donc, je suis montée à 20 000 en 2018. C'est redescendu en 2020 à 3 000 dollars. C'est remonté à 60 000 dollars. C'est redescendu à 35 000 dollars. Mais je ne le garde pas parce que je crois profondément que le changement de paradigme que cette philosophie apporte va porter la valorisation de ce Bitcoin à 500 000 dollars, un million plus tard. Évidemment, il est divisible. C'est une monnaie. C'est comme un billet de 1 000 francs CFA. On a des pièces de 100 francs CFA. On a des pièces de 25 francs CFA. Ensuite, on va faire un tout petit aparté sur la blockchain. Je vous l'ai dit, c'est finalement vraiment une base de données. Ou alors, soit vous pensez en base de données, soit vous pensez en livre. Si vous vous imaginez un livre, en fait, vous avez un livre et chaque page représente un bloc. Donc, vous voyez le premier bloc où c'est écrit data et référence. En fait, ce premier bloc-là, cette page-là, elle est remplie avec toutes les transactions que vous faites entre vous, entre vous et vos amis, entre vous et des commerçants, entre vous et des gens que vous ne connaissez pas. Et quand cette page-là, elle est remplie, il y a un élément qui se crée en bas de page, qu'on appelle la référence, et qui est repris en haut de page de la page suivante. Et c'est comme ça que les blocs sont chaînés entre eux. En fait, mon schéma n'est pas tout à fait juste parce que la référence 1 qui est en bas de page devient l'entête de la deuxième page. Et c'est pour ça qu'on l'appelle chaîne de bloc, parce que les pages se suivent, les blocs se suivent, et les blocs sont chaînés entre eux par le fait que la somme des transactions de la première page sont récapitulées dans un petit pied de page qu'on appelle référence, qui devient aussi l'entête du bloc suivant. Donc, voilà, je vous ai dit, on a le livre comptable. Et comment est-ce que c'est sécurisé ? C'est le fait que ce soit aussi distribué. Ça veut dire que quand vous et vos amis, par exemple, vous faites les transactions financières, imaginons que Mamadou prête 50 000 francs CFA à Moussa, une semaine plus tard, Moussa rembourse 10 000. Mamadou écrit dans son livre comptable, Moussa me doit 50 000, il m'a remboursé 10 000. Mais Moussa, lui, il écrit « je dois 50 000 » et il peut écrire « j'ai remboursé 25 000 » puisque vos livres comptables sont différents. Et c'est là que se créent toutes sortes de mésententes. Donc, quand on passe par le système bancaire, les banques peuvent permettre de régler tout ça puisque quand vous envoyez un virement, les banques, elles reconcilient et elles vous disent « non, non, tu as emprunté 50 000, tu as remboursé 10 000 ». Mais avec la blockchain, ça marche différemment. Le livre comptable de Mamadou, où il s'est marqué 50 000 ont été envoyés à Moussa et 10 000 ont été envoyés de Moussa à Mamadou, ce livre comptable-là, c'est le même que Moussa a et c'est le même que moi, Nelly Gé, même si je n'ai pas participé à cette transaction, parce que le but, c'est en démocratisant l'accès à ce même livre comptable sur plein de réseaux. Donc, ce réseau-là est formé par des millions d'ordinateurs connectés dans le monde qui partagent ce livre comptable. On s'assure que ce livre est accessible, qu'il est public, qu'il est transparent, qu'il facilite les échanges de personne à personne, de père à père et que personne ne peut tricher parce qu'il y aura toujours la majorité des personnes bienveillantes du réseau qui diront « ah non, 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 voilà le livre comptable qu'on avait, tu n'as pas remboursé 20 000, tu as remboursé 10 000 ». Donc, les fonctionnalités principales à retenir, c'est que cette base donnée, ce livre comptable, on peut juste y écrire, on ne peut rien modifier, on ne peut rien enlever, il est inchangeable et il est transparent, public, puisqu'il est accessible par tous. Même vous, aujourd'hui, vous pouvez télécharger le code source du bitcoin et commencer à observer les transactions qu'il définit. Il est décentralisé, ça veut dire que vu qu'il est accessible et mis sur plusieurs nœuds, vous pouvez, en fait, sans aucune difficulté et sans avoir de doute, envoyer de la valeur à quelqu'un d'autre en étant sûr que ça va être pris en compte et en plus, vous ne payez pas de frais instantanés puisqu'il n'y a pas d'intermédiaire. L'état du livre comptable, pratiquement en temps réel, il est le même entre tous les participants. Même s'il y avait des participants malhonnêtes dans le réseau, ça serait compliqué de trouver 51 % des participants, souvent qui sont en plus des ordinateurs, des serveurs anonymes dans le monde entier, se mettre d'accord pour tricher, il n'y aurait aucun intérêt. Et on a parlé de la transparence. Il y a une fonctionnalité aussi qui est très importante. Souvent, vous verrez en anglais, c'est marqué « censorship resistant ». Ça veut dire « résistant à la censure ». Quand vous possédez votre coffre-fort numérique, par exemple, si vous téléchargez IJARA et que vous créez votre coffre-fort numérique sur IJARA et que vous recevez du Bitcoin, Ethereum, d'autres crypto-monnaies ou Tezos dessus, vous avez la pleine propriété. Personne ne peut venir saisir votre argent. Alors que souvent, quand on a de l'argent à la banque, on pense que c'est notre argent, mais si la banque fait faillite, elle part avec l'argent. On ne peut plus rien récupérer. Ou alors, la banque peut décider pour X ou Y raisons, « Ah, mais donnez-moi les justificatifs des 1 million de francs CFA que vous avez sur le compte. Envoyez-moi vos fiches de paie, comment ça s'est passé, qui vous ont envoyé. » Et si vous ne pouvez pas produire les justificatifs, elle peut bloquer votre argent pendant plusieurs jours, plusieurs mois. Ça, ça s'est déjà vu. Avec un coffre-fort numérique à vous, avec ces crypto-monnaies-là, vous avez toujours la possibilité de garder la pleine propriété. Personne ne peut saisir. Personne ne peut vous interdire d'envoyer à qui que ce soit. Vous avez le plein contrôle. On a parlé de blockchain, on a parlé de bitcoin. J'arrive vers la fin. Je vais vous parler un peu de la crypto-monnaie Tezos. Parce qu'en l'occurrence, au-delà d'Idiara, je suis aussi la présidente d'Afrique de la fondation Tezos, qu'on a mis en place dans plusieurs pays en Afrique. Donc, comment est-ce que Tezos se différencie d'une crypto-monnaie comme bitcoin, par exemple ? Mais Tezos, en fait, Archie Bretman et sa femme Kathleen, quand ils ont vu bitcoin arriver, fonctionner, ils se sont dit qu'il y a quelques éléments manquants sur bitcoin qu'on aimerait rajouter dans une blockchain qu'on ferait. La première, c'est les contrats intelligents. Donc, la possibilité non seulement d'échanger de l'argent, mais de l'argent programmable. C'est pour ça qu'on dit souvent programmable money. Ou alors de faire des contrats sur la blockchain. On verra des applications ensuite. Enfin, ces contrats intelligents, la blockchain Ethereum, qui est la deuxième blockchain majeure qui a été créée en termes de capitalisation, c'est la deuxième sur laquelle il y a le plus de liquidités après le bitcoin, a aussi fait des smart contracts. Sauf qu'il s'est avéré qu'il y a eu beaucoup de bugs, si on ne s'y connaît pas, si on n'est pas expert dans la programmation. Même quand on est expert, on peut faire des erreurs. Tezos a été développé, les smart contracts, avec un langage qu'on appelle Michelson, qui permet de vérifier mathématiquement que le code qu'on écrit n'a pas de bug. Donc, c'est une technique qui est utilisée par la NASA aujourd'hui quand elle veut coder des programmes pour lancer des personnes dans l'espace. Parce que c'est évident qu'il faut faire très gaffe parce qu'une petite erreur, c'est plusieurs personnes qui meurent et c'est des fusées qui coûtent des milliards de dollars qui sont détruits. C'est aussi en termes de gouvernance, si vous êtes dans l'écosystème un peu, que vous êtes familier, à chaque fois, comme en fait c'est un monde décentralisé, à chaque fois qu'il y a une dissension dans une communauté d'une blockchain, il peut s'avérer que la moitié de la communauté décide de faire un fork, donc un divorce. Et en fait, comme tous les codes sont open source, elle prend le même code open source, elle modifie, elle fait la modification qu'elle voulait faire et qui n'était pas acceptée par l'autre moitié et elle continue à développer une autre chaîne. Ça s'est produit pour Bitcoin parce que vous avez le Bitcoin, vous avez le Bitcoin Cash, vous avez le Bitcoin Gold, vous avez plein de dérivations du Bitcoin. Ce sont souvent des communautés qui ne sont pas d'accord, qui veulent ajouter des choses et la majorité n'est pas d'accord, du coup, ils divorcent. Sur Tezos, en fait, ça marche différemment. Le principe de gouvernance, c'est que tout le monde peut voter, tout le monde peut proposer des mises à jour de la blockchain et après, il y a un vote de la communauté qui est fait et quand on arrive à un vote majoritaire, comme en démocratie, on met à jour le protocole et ça évite d'avoir des divorces secs où on a des gens qui coupent la chaîne à tout moment. Je crois que c'est presque ma dernière slide. Donc, aujourd'hui, Tezos en Afrique, c'est quoi ? C'est sept chapters. Il y en a au Cameroun, Nigeria, Côte d'Ivoire, Ghana, Sénégal, Burkina Faso, Tunisie, bientôt au Bénin, bientôt au Rwanda, bientôt au Gabon, pourquoi pas le Mali. Je vous ai parlé des 10 000 blockchains qui existaient, mais voilà quelques-unes. Il y en a énormément, mais vous pouvez aller regarder sur Internet. Si vous allez sur le site Coin, C-O-I-N, Market Tap, vous aurez le listing de la plupart des blockchains existantes. On va finir, en fait, cet Internet par quelques cas d'usage. On s'est dit qu'il y avait une application, évidemment, sur le système financier. Aujourd'hui, le système financier tel qu'il est est quand même assez complexe. Puisque le système financier tel qu'il est, les banques, tous les mainframes ont été coûtés dans les années 70, voire même beaucoup plus anciennes que ça. Quand vous envoyez, par exemple, un virement de la zone CFA, imaginons, même vers le Kenya, ça prend des jours, ça peut prendre jusqu'à 7 jours, ça vous coûte des frais énormes. Alors qu'aujourd'hui, quand vous envoyez un email, ça arrive en une seconde. Donc, la blockchain et les crypto-monnaies sont appelés à révolutionner tout ça. Les gens se demandent aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on a pu disrupter le courrier. Vous vous souvenez, à l'époque de la poste, vous écriviez à votre frère à Paris, vous envoyez à la poste, ça prenait du temps pour arriver. Des fois, les colis n'arrivaient même pas, ça se perdait et tout. Aujourd'hui, les emails ont remplacé ces courriers-là. Donc, comment faire en sorte que ces crypto-monnaies, ces échanges par blockchain permettent aussi de supplanter les services financiers tels qu'on les connaît, qui sont longs, qui prennent, qui sont chers. Voilà, donc c'est un cas d'usage de la blockchain. Ensuite, je vous ai parlé, par exemple, des contrats intelligents. Là, l'image que vous avez, c'est l'image du séisme qu'il y a eu en Haïti il y a quelques années. Et tout d'un coup, la mairie qui conservait tout le cadastre du pays s'est effondrée. Les mairies se sont effondrées. Donc, il n'y avait plus de sauvegarde de quel terrain appartenait à qui, quelle maison appartenait à qui. Et c'était une catastrophe. Donc, sur la blockchain aujourd'hui, en termes de cas d'usage, il y aurait moyen d'inscrire de manière non modifiable ces coordonnées GPS, l'attitude, prendre même des photos, des délimitations de à qui appartient quel terrain. Et vous savez comme moi qu'en Afrique, il y a beaucoup de disputes autour des terrains qui sont vendus le même terrain à 10 personnes. Du coup, ça pourrait permettre de sécuriser un peu tout ce système du cadastre. Et dans la foulée, imaginez tous nos parents, nos grands-parents qui sont dans les villages, qui souvent ont de grands terrains, mais ne peuvent pas les valoriser pour pouvoir demander, par exemple, un crédit. Demain, si pour enregistrer un terrain, il ne faut plus débourser des millions de francs CFA, il faut juste enregistrer les coordonnées et valider avec deux, trois autorités que le terrain vous appartient bien. L'inscrit sur la blockchain, et là, vous avez le cadastre, et là, vous pouvez aller à la banque dire, voilà mon terrain, je le mets en garantie pour prendre un crédit, pour faire un business, ou acheter du bétail, pour faire autre chose. Donc, c'est ça le monde, en fait, qu'on entrevoit demain quand on parle de ça. La gig-économie, c'est plus un cas d'usage peut-être qui est applicable en Europe, mais même ici, parce que vous avez tous entendu parler sur le monde d'Uber, qui permet de mettre en relation des chauffeurs qui sont propriétaires de leur voiture avec des clients qui partent d'un endroit A à un endroit B. Sauf que tout ce système-là, en fait, il est piloté par une compagnie qui garde la plupart des profits. Qu'est-ce qui se passerait si on utilisait le potentiel de la blockchain, ce potentiel de transaction paire-à-paire, pour mettre automatiquement, avec l'aide des contrats intelligents, des chauffeurs en contact avec des clients, ils se mettent d'accord sur le prix, ils s'échangent de la valeur entre eux, sans intermédiaire, et comme ça, le profit reste vraiment entre ceux qui créent de la valeur, ceux qui fournissent le service et ceux qui ont besoin du service. Je ne parlerai pas de la remittance. Pour tous ceux qui ont de la famille à l'étranger et qui reçoivent des sous de la famille, je ne sais pas s'ils vous le disent, mais les frais sont des fois catastrophiques. Ça peut aller de 7-8 % à 15 %. Donc, évidemment, de pouvoir faire une transaction par quesos, où on paye quelques francs CFA, 2-3 francs CFA, et de recevoir des quesos de la France en Afrique, de les revendre en CFA, vous économisez soudainement énormément d'argent. Sur l'identité, oui, parce qu'on pense aussi qu'aujourd'hui, on a un gros problème. Je ne sais pas si vous savez que la cause numéro une de trafic d'enfants, de trafic d'êtres humains, c'est le fait que très souvent, ils n'ont pas d'identité. C'est pour ça que les trafics sont hyper importants dans les camps des réfugiés, par exemple. Donc, si on pouvait avoir notre identité mise sur la blockchain, on n'a pas d'identité, c'est tout ce qui nous constitue, ce n'est pas seulement notre nom, prénom, nos diplômes, nos achievements, nos rewards qu'on a eus. Ça veut dire que même quand vous partez d'un pays à un autre, ou alors quand votre maison veut, ou quand il y a une inondation, vous pouvez toujours prouver qui vous êtes, vous pouvez toujours prouver quel diplôme vous avez eu, quelles expériences professionnelles vous avez eues, et ça vous permet de transporter avec vous, de manière autonome, de manière privée, tout ce qui fait de vous, le citoyen, l'être humain productif dans le monde. Et enfin, on a vu, surtout ces derniers mois, une utilisation extrême de la blockchain par les artistes. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous pouvez créer, vous pouvez faire une superbe photographie, faire une superbe peinture, faire une image digitale, et la poser sur la blockchain et arriver à la vendre à n'importe qui dans le monde parce qu'ils vous payent en crypto-monnaie et qu'ils sont sûrs de l'authenticité et de l'unicité de votre création puisque vous l'avez enregistrée sur la blockchain. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là. En gros, voilà ce que je voulais vous dire sur la blockchain. On a parlé de blockchain, on a parlé de bitcoin, on a parlé de Tezos, des communautés Tezos et des cas d'usage en Afrique. Je vais vous laisser la parole si vous avez des questions. Merci beaucoup Nelly, merci pour cette présentation. Je vais laisser la parole au campus. Allez-y, si vous avez des questions, je vous laisse les poser. Ils ont tout compris. Bonsoir. Bonsoir. En fait, j'aimerais poser la question concernant la crypto-tezos. Oui. Par exemple, si tu veux t'en procurer, quel procédé il faut faire pour l'avoir? Aujourd'hui, en Afrique francophone, il n'y a que IJARA. Il faut télécharger sur Android ou iOS IJARA. Pour ceux qui sont dans d'autres pays, qui ont accès à Binance, à d'autres exchanges, ils peuvent l'avoir là-bas. Mais si vous avez des CFA, vous téléchargez IJARA. Il me semble qu'on vient de connecter le mobile money service du Mali parce qu'IJARA est disponible aujourd'hui, Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, Burkina. On est en train de rajouter le Mali, la Guinée et le Gabon. Je ne suis pas sûre que ce soit terminé, mais ça sera fait au cours de ce mois-ci. Donc, vous téléchargez, vous décidez, vous dites, je vais acheter pour 5 000 francs, parce que ça commence à partir de 5 000 francs CFA, 5 000 francs CFA de Tezos. On vous dit, voilà le montant, le nombre de Tezos que vous allez recevoir. Voici les frais associés. Vous payez par Orange Money ou un autre service qui est disponible ou par carte bancaire, et vous le recevez dans votre coffre-fort numérique, IJARA. Ah, ça sera la bonne solution, parce qu'apparemment, c'est plus facile par rapport aux autres. Merci. De rien. D'autres questions ? Vous avez tout compris sur la blockchain ? Vous avez tout compris sur les différents cas d'usage autres que la crypto-monnaie ? Bonsoir. Bonsoir. Ma question, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. L'évolution de façon exponentielle de crypto-monnaie, ça ne serait pas un danger pour les autres monnaies qui existent déjà, comme le franc CFA, l'aéros et le dollar ? En fait, il faut se dire que la monnaie, historiquement, la monnaie a pris plusieurs formes. Au début, quand on a commencé à vouloir faire des échanges en tant qu'être humain, on utilisait ce qu'on avait. On utilisait des coris, on utilisait en Afrique des pagnes, on utilisait du bétail comme on est. L'homme a toujours utilisé ce qu'il avait. On a bougé de ça vers des métaux précieux. À un moment donné, on utilisait des métaux précieux, de l'or, du cuivre comme monnaie, mais c'est compliqué, c'est difficile à transporter et tout. Ensuite, on s'est basé pendant plusieurs centaines d'années sur créer une monnaie papier, mais qui était adossée à l'or. Ça veut dire qu'à une époque, aux États-Unis, le dollar américain, le franc français, le ponte anglais, quand ils émettaient un ponte, il fallait qu'ils aient l'équivalent en or stocké quelque part. Dans les années 70, quand il y a eu le choc pétrolier, les Américains se sont dit, pourquoi on se fait chier à garantir quoi que ce soit ? On va commencer à imprimer comme on veut et enlever la garantie de l'or. Donc, on a eu cette monnaie papier telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, tout ça pour dire qu'on a eu des périodes pendant 5 000 ans, et même pendant l'esclavage. Savez-vous que les esclaves noirs étaient utilisés comme monnaie ? C'est-à-dire que quand les Blancs voulaient se payer entre eux, ils se payaient en esclaves. Donc, la monnaie, c'est vraiment une illusion collective. La monnaie, c'est ce que nous, en tant qu'êtres humains, on décide d'utiliser comme monnaie. Donc, oui, effectivement, ça va poser un vrai souci aux monnaies fiduciaires existantes. C'est pour ça que vous voyez souvent dans les médias, la crypto-monnaie, c'est pour les criminels, ça consomme beaucoup d'électricité, parce qu'évidemment, le lobby existant, les élites existantes n'ont aucun intérêt à ce que cette monnaie bitcoin, apolitique, sans frontières, qui permet pour la première fois à un Africain de pouvoir échanger, de pouvoir se faire payer, de pouvoir vendre ses services au monde entier, comme il n'a jamais pu le faire jusqu'ici, ils ne laisseront pas ça passer sans lutter. Mais le système arrive, le système tourne, en fait. Ils ne peuvent pas, c'est déjà trop tard, en fait. Si je dis la bataille est trop tard, ils vont lutter, mais c'est inéluctable. Parce qu'aujourd'hui, après la démocratisation de l'information, chacun aspire. Maintenant que nous, Africains, on a compris comment faire des vidéos YouTube, comment donner des cours sur YouTube, on veut aussi se faire payer pour les services qu'on donne. Si pour se faire payer, il faut qu'on a créé un compte bancaire, il faut que la personne fasse un virement sur le compte bancaire, et que quand l'argent arrive, ça arrive avec une semaine et que la banque a pris 50% des frais, ça ne nous arrange pas. Donc, par exemple, aujourd'hui, chez IJARA, j'ai des équipes qui sont en Tunisie, au Sénégal, au Ghana, au Cameroun. La moitié de mes équipes sont payées en Bitcoin ou en Tezos. C'est eux qui ont décidé, c'est plus simple. Parce qu'en plus, quand ils reçoivent du Bitcoin ou du Tezos, ils peuvent même des fois le vendre un peu plus cher dans le marché local, vu qu'il y a pénurie. Ok, merci. De rien. Moi, j'aurais une autre question. Ce serait concernant le système bancaire. Là, tout à l'heure, vous avez dit qu'auparavant, on stockait nos argents dans les banques. En cas, si la banque part en faillite, donc tout l'argent qui est dans les banques, peut être emporté dans ce dégât-là. Mais par contre, avec le système Bitcoin, on peut, c'est nous-mêmes qui sommes les propriétaires de notre monnaie. Au cas, parce qu'apparemment, on dirait que tous ces systèmes marchent avec de l'Internet. Au cas, si tu as ton argent dans ton portefeuille électronique et tu n'as pas d'Internet, comment tu peux utiliser cela? Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, le moyen de tuer le Bitcoin, c'est de couper Internet. Mais si on coupe Internet, je pense que tu as d'autres soucis que seulement la monnaie. Si on coupe Internet, rien ne fonctionne aujourd'hui. C'est aussi simple. Si on coupe Internet, même le système bancaire est paralysé. Il a dû déjà vous arriver d'aller à la banque et on vous dit qu'on n'arrive pas à se connecter au réseau. Ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est que la blockchain et le Bitcoin tel qu'on le connaît aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle le « layer one », c'est-à-dire le premier niveau. C'est un peu comme quand on a créé Internet. Le premier niveau, c'était les protocoles TCPIP, c'était les protocoles HTTP, les protocoles SMTP sont venus après. Après, quand on a créé les e-mails, c'était le « layer two ». Et ensuite, on a eu des Netflix, des podcasts et tout ça. Donc, il y a des « layer two » qui sont en train d'arriver cette année qui permettent, par exemple, sur Bitcoin, il y a un « layer two » qu'on appelle le « lightning network » qui permet de faire des transactions sans Internet, des micro-transactions. Et comme ça, quand Internet revient, tout est stocké, tout est déporté sur la blockchain et on vérifie que tout s'est bien passé. Donc, il y a des mécanismes aujourd'hui parce que les dix premières années, pour vous donner un ordre d'idée, Internet voit le jour en 1982. Mais je suis sûre que vous, vous avez connu Internet beaucoup plus tard. Donc, en 1982, alors qu'une compagnie comme Amazon voit le jour en 1997, 1998. Donc, il a fallu qu'à près de 15 ans, une compagnie comme Amazon, de pouvoir construire quelque chose qui pouvait marcher un peu plus. Et dans les années 1997-1998, Internet, le débit, c'était 56 kilobits par seconde, des choses comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on est dans les 10 mégas, 20 mégas dans certains pays. Donc, c'est parce qu'on est à 10 mégas, 20 mégas qu'on a Netflix aujourd'hui. Créer Netflix en 1998, c'était impossible. Faire du streaming dans les années 2000, c'était impossible. Donc, au fur et à mesure qu'on met des layers, on va pouvoir avoir beaucoup plus de cas d'usage et répondre aussi à ces problématiques de transaction off-chain et sans Internet versus on-chain sur la blockchain. Je crois que c'est bien le plaisir. Merci. De rien. D'autres questions? De toute façon, sur la dernière slide, vous avez mon LinkedIn. Je crois que vous avez aussi mon compte Twitter. Donc, n'hésitez pas, si des questions vous reviennent, à poser des messages. S'il y en a parmi vous qui veulent s'intéresser un peu plus à TESOS, je peux vous inscrire. Il y a des groupes Telegram, TESOS Burkina, TESOS Côte d'Ivoire, TESOS Cameroun. Voilà, vous pouvez y aller. Vous pouvez commencer à vous familiariser. Si vous voulez demain être l'initiateur de TESOS Mali, vous pouvez commencer à vous rapprocher d'un chapter lead dans notre pays, commencer à comprendre ce que c'est, à vous familiariser. Voilà. Le monde est ouvert. Il faut que nous, en tant qu'Africains, on participe à cette révolution, qu'on ne soit pas juste consommateurs, qu'on soit aussi contributeurs. Et vous qui commencez des formations en informatique, je vous exhorte à vous spécialiser dans la blockchain parce qu'il y a énormément de postes à pourvoir, des postes très lucratifs avec des salaires, même en Afrique, allant de 2 000 dollars jusqu'à 10 000 dollars, 15 000 dollars quand vous êtes côté États-Unis. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai des développeurs qui sont basés en Afrique qui gagnent entre 2 000 et 3 000 dollars parce que c'est des compétences rares, parce que oui, ça demande du temps de se former, ça demande beaucoup plus de l'engagement et il faut y aller parce que si on laisse les autres le faire, ils vont construire des systèmes qui n'obéissent pas forcément à nos réalités. Et j'imagine d'ailleurs que s'il y avait eu plus d'Africains dès le départ en 2008 dans cet écosystème, on aurait basculé dans le layer 2, dans les transactions sans Internet beaucoup plus vite parce qu'en tant qu'Africains, on sait que c'est des problématiques qu'on a et que des fois, il y a Internet, mais on n'a pas les moyens d'acheter la data. Donc, il nous faut pouvoir faire transaction sans Internet. Bonsoir, madame. En fait, ma question, elle est un peu indépendante. Si je ne me trompe pas, hier, la CDAO était concernant les crypto-monnaies. C'est ça. Oui, bon, je ne sais pas, c'était à propos de quoi, de faire des crypto-monnaies, des monnaies. La seule monnaie, oui, c'était quoi le but du rayon? En fait, la CDAO se rend bien compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de régulation pertinente de crypto-monnaies dans la zone. Et dans la plupart des pays, il n'y a pas encore vraiment de régulation parce que face à une nouvelle technologie, les gouvernements, les institutions sont d'abord attentistes, regardent comment ça se passe, regardent les entreprises innovantes pour essayer d'apprendre. Là, la CDAO s'est dit, on va passer d'un moment où on est attentiste à un moment donné où on se forme. La session d'hier était plus une session d'information et de formation des personnes dans l'assistance, des différents leaders des différents pays pour qu'ils arrivent à comprendre ce que c'est, quels sont les enjeux, quels sont les impacts possibles dans leur région, quels sont les bénéfices qu'ils veulent en tirer au-delà de se faire peur en disant c'est pour les criminels, c'est pour les terroristes. Je pense que c'est une première étape nécessaire parce qu'il faut commencer par l'information et la formation avant d'imaginer demain de faire peut-être des monnaies digitales, le ICFA, ce crypto-monnaie, ou de faire des monnaies de banque centrale. Voilà, c'est ouvert. Je pense qu'on a fait le tour, non, Leïla ? Tout à fait. Je pense que de toute façon, on est arrivés au bout du temps. Donc, merci beaucoup. Et comme tu l'as précisé, voilà, s'il y a plus de questions, on peut aussi écrire un mail commun, transmettre les questions et voilà, continuer la conversation. En tout cas, merci beaucoup Nelly pour ton temps, pour cette présentation et pour la réponse à nos questions. Je pense que ça complète bien et puis ça donne une ouverture plus africaine jusqu'à, parce qu'on a vu beaucoup d'intervenants, mais voilà, il y a beaucoup de questions qui restent en suspens sur tout ce qui est crypto en Afrique. Et donc, du coup, ça permet de compléter. Et bien, écoute, à la prochaine, avec grand plaisir à Kabaku et merci beaucoup. Je t'en prie, merci à tous de votre attention et à bientôt. Bye bye. D'accord, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.